Bonjour à tous, aujourd'hui je vous fais une vidéo pour vous parler de quelque chose de scandaleux qui s'est passé fin novembre mais qui n'est sorti dans les médias que récemment. C'est l'histoire d'une caissière à Auchan, à Tourcoing, qui a fait une fausse couche au travail et la direction est au courant qu'elle était enceinte. Elle a essayé de plaindre plusieurs fois pour demander des aménagements d'horaire pour avoir plus de pause. Ce qui lui a été refusé. Elle avait eu plusieurs fois des problèmes de nausées et on lui avait refusé d'aller aux toilettes pendant ses heures de travail. Et le jour de la fausse couche, elle allait particulièrement mal, on lui a refusé plusieurs fois d'aller aux toilettes. Elle a demandé à un moment d'arrêter le travail parce qu'elle avait une très grande douleur au niveau du ventre. Elle avait des nausées importantes car elle était obligée de ravaler son propre vomi. Elle ne pouvait pas sortir, elle ne pouvait pas quitter son poste de travail. Et à un moment, elle s'est rendue compte qu'il y avait du sang sur son siège. Elle a donc été obligée de fermer la caisse. Elle s'est même fait enguler pour ça. La sécurité a fini quand même par appeler les urgences. Et tant qu'ils arrivent et tout, fausse couche. Et en plus, après, par la suite, la direction, non seulement, elle pourrait faire preuve d'un minimum de décence et s'excuser, puisque elle est comme responsable d'une fausse couche. Non ! Elle est sanctionnée pour avoir fermé sa caisse trop tôt et retenu sur salaire. C'est inhumain. Non seulement, ils exploitent les salariés ou dépendent complètement de leur santé, parce qu'une fausse couche, c'est quand même déjà au-delà des considérations de mental, morale, du fait de faire une fausse couche que je ne peux que imaginer, puisque ça ne m'arrivera jamais. Mais j'imagine à quel point ça doit être douloureux. Mais il y a aussi des considérations physiques. Il y a des gens qui en meurent. Il s'agit donc d'une mise en danger de la vie d'autrui. Mais non, ils ne seront même pas sanctionnés probablement. Et c'est la victime qui va être sanctionnée. Et ce n'est pas... Déjà, les fausses couches de caissiers, de caissiers, re, ce n'est pas une première. Il y en avait eu une autre histoire à la cour en oeuvre en octobre, mais qui n'avait pas été médiatisée celle-là. Mais en me renseignant sur l'affaire, j'ai vu qu'il y avait aussi eu cette affaire du coup. Et là aussi, il y a eu... Elle a été licenciée par la suite. La direction se justifiait en disant que c'était pour des erreurs de caisse et que ça n'avait rien à voir avec l'histoire. Mais c'est quand même pas très... Il faudrait que surtout si on impose des conditions de travail horribles à des personnes qui sont en train de souffrir de nausées, de contractions, tu n'étonnes pas qu'elles fassent parfois des erreurs de caisse. Et dans le même supermarché, donc le Tourcoing, cet été, ils avaient licencié une salariée pour une erreur de caisse de 83 centimes. Donc on voit que ce n'est pas un cas isolé que les traitements inhumains faits aux salariés. Ce n'est pas un cas isolé, ça se généralise. On voit donc se généraliser des conditions de travail qui rappellent même le 19e siècle. A l'écran, le début du 20e siècle, mais pas l'époque moderne. Et en soi, est-ce qu'il faut s'en étonner réellement quand on voit que les gouvernements ont passé des lois qui font reculer du code du travail de plusieurs décennies ? Ce n'est pas étonnant après que les conditions de travail reculent de plusieurs décennies. Et qu'on se retrouve dans des situations où les employeurs mettent en danger juste par recherche du profit de la vie de leurs travailleurs sans le moindre remords. Et même quand cette mise en danger provoque réellement des dommages, c'est la faute du travailleur. Et ça, c'est scandaleux. Il ne faut pas cesser de faire, parce que si on laisse passer ce genre de choses, ils vont continuer. Si on ne dit rien, bien sûr qu'ils vont continuer. Donc il faut se défendre. Je sais qu'à Tourcoing, il y a la CGT qui se bouge pour que la justice soit rendue, que le délit de mise en danger de la vie d'autrui soit puni. Parce que oui, c'est un délit. Donc c'est pour ça que c'est important aussi de se battre et de se syndiquer, ou au moins d'être en relation avec des syndicats de lutte, comme la CGT, Solidaires, Sud, la CNT. D'ailleurs, vous aurez l'occasion de, si vous êtes dans des très petites entreprises, 11 salariés, jusqu'au 13 janvier, vous avez les élections professionnelles. Qui posent aussi l'occasion d'exprimer un message, un message d'une volonté d'avoir un syndicalisme de lutte, et pas un syndicalisme réformiste. Donc, vous pouvez voter pour ces élections. Je vous mettrai le lien du vote par internet dans la description. Vous aurez aussi le lien des articles sur l'histoire de cette KCR. Parce que là, il faut le dénoncer, parce que j'ai même du mal à me dire que c'est arrivé. Qu'en France, au XXIe siècle, en 2016, non, en 2017 même, que ça puisse arriver. J'ai du mal même à le concevoir. Donc, vraiment, je suis choqué par ça. Au revoir tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada